Il est du grand seul, il est parmi nous Il est parmi nous, il est là Il est là, il est là, il est là Le restaurateur est là ce matin, ce matin Il est là, il est là, il est là, il est là, papa Il est parmi nous, il est Dieu qui bénit Il est là ce matin, il est là Il est là, 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 il est là Le papa de moi, il est conseillé Il est là, il est là, il est là, il est là Il est parmi nous, il est parmi nous Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 c'est le pire c'est le pire c'est le pire c'est le pire Amen ça qu'avant qu'il puisse avant qu'il puisse commencer à être élève d'Elysée c'est qu'il avait contracté des dettes dans sa vie antérielle Alléluia comme nous quand nous venons dans le Seigneur je viens avec tout ce que j'avais dans le passé je viens avec ça Jésus a dit venez tel que vous êtes Amen Alléluia je viens de le Seigneur tel que je suis donc ça veut dire mes dettes aussi me suivent Amen si j'avais des rencontres pour aller dans les maisons de là où on fait les désoxications des gens des gens qui prennent l'alcool ou des gens qui se droguent si le rendez-vous est après ma conversion j'irai je m'assurerai comme quelqu'un alcoolique même si tu dis aux gens là que vous me voyez moi je suis converti et ils s'en fout toi on te connait que tu es alcoolique Alléluia ne dis pas que tu arrives là-bas ne jouez pas avec moi je suis un serviteur de Dieu comme si tu étais serviteur de Dieu comment tu te retrouves avec nous Alléluia ce sont des choses antérielles mais qui peuvent nous réclamer Alléluia Alléluia c'était antérieur cette idée était antérielle Maman continue verset 2 Élisée lui dit Élisée lui dit que puis-je faire pour toi dis-moi qu'as-tu à la maison Élisée a compris que cette histoire nous devons la traiter parce que les enfants sont déjà en danger cet homme là ne le saira pas il lui réclame quand quelqu'un fait une réclamation ce qu'il lui réclame quoi ? c'est droit Alléluia c'est vraiment c'est prouvé réellement que papa avait contracté des dettes et c'est que les messieurs réclament il lui réclame quoi ? son droit tu ne peux pas lui refuser cela Amen Élisée même s'il priait comment ? ses enfants là ils allaient finir les graves il fallait faire quelque chose c'est pourquoi il lui demande dans ta maison là tu dans ta maison parce que ta délivrance tu viendras qu'elle est dans ta maison non vous n'avez pas saisi la délivrance il ne peut pas venir d'ailleurs la délivrance tu viendras c'est même là où les choses ont commencé parce qu'on doit délivrer à partir de là Alléluia comme le papa qu'était cette maison il lui demande quartier à la maison elle répondit oui ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile il lui dit papa je n'ai rien qu'un vase d'huile c'est tout c'est que j'ai j'ai rien dans ma maison Alléluia et il dit va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre regarde pour le sauver on lui dit demander en grande quantité ne demande pas petit vous savez dans la délivrance la foi doit jouir la foi doit s'exercer s'est manifester tu ne peux pas dire je cherche ma délivrance sans la foi non la délivrance va avec la foi maintenant c'était la foi de la femme la femme est ce qui veut la liberté de ses enfants quand toi tu ne veux pas manifester la foi tu bloques même tes propres enfants on dit si toi tu es libéré par la foi tes enfants aussi sera libéré Alléluia 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 c'est ta foi que tu dois exercer pour que ta famille puisse avoir la liberté quand toi tu négliges la foi tu bloques aussi ta famille dans l'esclavage parce que plus que toi tu vas dévérer dans la foi c'est ça qui va amener que ta famille aussi soit libérée un jour le Dieu que nous prêchons c'est un Dieu d'amour un jour il amènera ta famille à la liberté mais quand toi tu refuses de dévérer dans la foi mais tu es en train de condamner ta famille combien de fois nous avons refusé de dévérer dans la foi nous avons condamné nos familles ta famille pouvait être libre depuis longtemps mais parce que ta foi ne reste pas la même c'est pour moi ta famille est encore dans la souffrance il dit ne prends pas appétit non prends beaucoup pour libérer tes enfants prends beaucoup pour te libérer de la pauvreté pour que ta famille aussi jouit nous approchons vers le 31 décembre il y a une maman quelque part elle est assise elle a mis il met sur la joue il dit est-ce que Capinga peut se souvenir de moi pour cette année 2015 qui veut finir est-ce que Petillon qui vivait ici à Port-le-Prince qui se retrouve à CCPV peut penser à moi aussi pour que je termine même la fin de l'année comme tout le monde termine est-ce que moi j'ai mal fait d'avoir les quatre enfants dans la vie si les quatre je ne sais pas pourquoi je terminerai l'année parce que personne ne va pas à sa maman même les 100 dollars ça va l'aider acheter même une poulet hein même une chèvre maman peut acheter si tu lui envoies les 100 dollars mais maintenant toi ici toi même tu es bloqué quelle est l'espérance que maman a maintenant à Port-le-Prince à Petillonville là où elle est elle espère quoi mais toi tu montes le métro tu as oublié que maman existe parce que tu as limite la voiture tu as oublié que maman attend parce que maman ne peut pas mettre même un foulard à la fin de l'année qu'elle puisse sortir même quand elle va aller à l'église qu'on dit que la maman de Cabellet était venue pour mais maintenant toi bloqué tu l'en verras comment tu es ici déjà tu as déjà fait des chèques qui vont passer au mois de décembre et tout l'argent est déjà pris par les propriétaires qui sont les créanciers la carte qui est crédit il est déjà hein not to use parce que je ne veux pas dire ce que toi tu as dit plein fort moi je dis seulement not to use parce que quand tu viens avec on dit n'as-tu pas une autre carte ils sont vraiment polis ils nous disent avec j'ai dit n'as-tu pas une autre carte alléluia 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 je m'en maman maman peut espérer quelque chose est-ce que papa peut espérer quelque chose laisse moi te dire la pluie là qui tombe qui tient ça ce n'est pas facile j'ai vu les routes d'Haïti de Burkina ce n'est pas facile est-ce que papa ne peut pas avoir même une voiture qui le termine ce reste de ses jours même il y a un petit chauffeur qui peut l'amener le conduire au moins dans la voiture une voiture climatisée pas une voiture seulement une voiture comme toi tu as voilà une voiture qui n'a même pas de climatiser dans la chaleur là du pays ah papa maman pourquoi parce que les créances sont bloquées oui papa Pierre papa Pierre tu nous as mené une triste ce soir quand tu seras rentré quand tu seras rentré tu fermeras la porte et sur tes enfants parce que ce qui te combat c'est qu'il laisse encore la porte ouverte il viendra encore saisir les enfants maintenant on te dit sois intelligent ferme quoi la porte tu verseras dans tous ces vases et tu mettra de côté ceux qui sont pleins que les vases que les vases existeront l'huile ne cessera pas l'huile cesse seulement si les vases sont finis aussi dans temps que nous aurons des vases vite l'huile continuera à couler alléloi cela me dit quoi aussi dans temps que ma foi sera toujours en activité l'huile ne cessera pas de couler le jour que je détruirai ma foi lui le prendra aussi ferme alors elle les quitta elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants ils lui présentèrent des vases et elle versait lorsque les vases furent pleins elle dit à son fils présente-moi encore un vase mais il lui répondit il n'y a plus de vase et l'huile c'est ça et lui il le fait quoi ça veut dire ta richesse est arrêtée plus tu manifestes la foi plus ta richesse augmente et là il a porté à l'homme de Dieu et il dit écoute ce que l'homme de Dieu dit n'est-ce pas qu'il était venu pour la solution n'est-ce pas qu'il était venu pour savoir comment je peux sortir de cette dette parce qu'il devait tout faire pour que les enfants ne puissent pas partir en esclavage alléluia maintenant l'homme de Dieu il a vu que la question qu'on lui avait posée était difficile il dit cette situation ne peut pas se complétiser si le miracle de Dieu ne se manifeste pas parce que ça demandait un miracle il ne voyait pas qu'on va sortir l'argent et terminer cette dette il dit seulement dans sa baisseau c'est là où l'argent peut sortir alléluia maintenant quand il a fini avec le levage il lui dit quoi ? va vendre et paye ta dette et paye quoi ? ta dette va vendre l'huile et paye ta dette est-ce qu'il a dit mange ? non il a dit première chose de se faire quoi ? parce que si je fais ma délivrance la première chose que je dois d'abord commencer d'abord à régler ma situation de prendre conscience qu'est-ce qui va amener jusqu'à ce qu'on prend mes enfants pour esclaves c'est quoi qui va amener à cela ? c'est la dette donc je dois commencer d'abord par prendre conscience c'est la dette que je dois éclairer je ne dois pas aller chercher seulement il y a des gens qui vont chercher directement ils vont chercher des gens qui leur demandent faire faillite faire faillite tu contournes la situation c'est-il qui va contourner s'il y a une situation ce n'est pas une solution la solution c'est payer la dette parce que quand toi tu contournes la situation vous savez que ces gens-là même si on récupère les avoirs que toi tu as ils n'auront plus le montant qu'est-ce que vous voulez savoir donc ça veut dire tu as fait souffrir quelqu'un sur cette terre or je vous ai dit ne pas avantager pour nous pour que quelqu'un puisse gémir quand quelqu'un gémit à ton nom ce n'est pas avantager pour toi c'est pourquoi quand je prends même une dette de 20 dollars je dois toujours l'être ne cherche pas ça veut dire qu'il va oublier non il ne va pas oublier même dans ses causeries il est dit ah cette terre-là non moi je ne lui donne plus je lui ai essayé à faire 20 dollars jusqu'aujourd'hui est-ce que c'est agréable il est tenté de gémir mais il te dit bonjour vous riez mais il dit gémir amen réveillez-vous vous qui dormez amen alléloi mais il fait quoi il gémir mais il te dit bonjour mais après temps il gémir alors est-ce que c'est agréable c'est avantagé pour nous non je dois tout faire à réveiller les détres des gens pourquoi je dois réveiller les détres des gens je ne peux pas te remercier il a dit les détres et puis tu vivras vivras toi et tes fils de ceux qui restera toi et tes fils vous vivrez de ceux qui restera donc le prophète en tout cas qu'il est même pour leur faire des vies qu'ils soient comme à heureux amen la délivrance après la délivrance il faut qu'on voit le fruit de la délivrance amen il faut que la vie de quelqu'un change après la délivrance pourquoi je vous dis pourquoi je dois payer régler les détres pourquoi parce que moi je n'ai pas compris pourquoi quand le monsieur est venu d'abord le papa est mort alléloi n'est-ce pas la mort peut effacer une dette mais la mort n'a pas effacé la dette alléloi le papa là est venu directement il a entendu que les deux il termine et puis il vient voir maman maman je viens réclamer ma dette a dit quelque chose à payer maman lui dit hé quelle dette il lui dit non si tu n'as rien à payer je prends les deux enfants je vais avec mais tu t'apprends aux enfants qui sont au bas âge il fallait s'apprendre à qui à maman mais pourquoi il n'a pas besoin de maman vous savez pourquoi il n'a pas besoin de maman maman n'est pas lié à la dette du papa comme on est là ma femme n'est pas lié à ma dette alléloi dans le spirituel elle n'est pas lié à ma dette parce que moi et elle nous n'avons pas de sang commun alléloi alléloi moi et ma femme nous n'avons pas de sang commun mais mes enfants sont liés à ma dette si j'ai une dette si on veut faire une réclamation c'est directement des enfants c'est pourquoi toi quand tu fouilles avec la dette de quelqu'un sache que la personne il gémit toi tu n'auras rien mais ce qu'ils vont subir c'est tes enfants c'est là où tu vois l'enfant ne travaille il pire bien l'école l'enfant n'est plus concentré l'école l'enfant ne vient agiter à la maison l'enfant ne veut plus l'enfant est ceci commence à regarder dans ta peau c'est quoi que moi je n'ai pas respecté alléloi 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 qu'est-ce que moi je n'ai pas respecté toi mais tu dois tu jouis tu as vu les bijoux de fruits alléloi tu n'aimes pas où tu les mets mais tu les mets tu jouis mais les enfants paieront la note quand le créancier se levera il réclamera les enfants tu sais l'enfant porte l'étoile l'enfant qui est il n'a ça s'il a l'étoile moi si je suis quelqu'un de quatre yeux je ferai quoi ? je dirai comme il a ma dette je réclame qui ? les enfants toi tu vas dire il a oublié et tu viens encore ajouter une autre à lui-même s'il ne paye pas il ne réclame pas s'il n'appelle pas le premier je n'avais pas payé et puis on continue toujours à être bien s'il m'appelle je lui donne des fois quand il m'appelle je lui donne 10 dollars je lui donne 20 dollars et puis il oublie ça ce n'est pas une bonne habitude régler des dettes nous est-ce qu'on peut régler nos dettes ? Amen est-ce qu'on peut régler nos dettes ? Amen papa lis-nous Hebreu 2 qu'on puisse appuyer ce qu'on dit là avec un verset Hebreu 2, 13 Hebreu 2, verset 13 nous disons et encore je me confierai en toi et encore mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donné moi et les enfants que Dieu m'a donné ça c'est Jésus qui dit comme ça Amen 14 écoutez 14 ainsi donc ça c'est une conclusion puisque les enfants participent puisque les enfants participent à quoi ? au sang et à la chair les enfants participent au quoi ? au sang et à la chair les enfants maintenant sont ces gens là que quand nous dressons les hôtels c'est les enfants qui payent la note à cause du sang ça c'est Jésus qui parle il y a également participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort Amen c'est à dire les diables Amen à cause de cela voie et toi les diables ne peuvent plus nous dire que c'est pas la mort Amen à cause de quoi ? du sang mais maintenant toi tu as le sang qu'on met avec ton enfant la femme n'a pas part au sang de son mari Amen mais nous les enfants nous les enfants nous qui sommes enfants nous sommes redévables des têtes de nos parents moi et toi nous sommes redévables c'est pourquoi je t'ai dit on peut nous réclamer quand une maman est en train de crier hey Yeshua Yeshua j'ai élevé Alphonse Alphonse j'ai été trop jeune quand je retiens Alphonse dans ma maison je l'ai soigné je l'ai élevé Alphonse a étudié dans cette maison aujourd'hui Alphonse est devenu ingénieur il vit avec sa femme au Canada Alphonse a oublié toute la chaleur que j'avais pour lui faire à manger aujourd'hui Alphonse me traite de sorcière ah Seigneur ça ne fait rien qu'Alphonse vit alors tu ne vivras pas en éloïe parce que tes enfants seront saisis ce ne sont pas des bons cris quand cette mamie est en train de pleurer comme ça elle est en train de sortir toute sa peine du fond de son cœur ce n'est pas une bonne chose pour toi surtout pour tes enfants qui aimera voir ces enfants dans la souffrance c'est pourquoi tu vois nos vies des fois tu as des hauts et des bas des fois tu passes des moments des moments vides comme ça il y a des emplois que tu as démissionné sans même comprendre pourquoi tu as démissionné toi tu pars à l'emploi tout le monde est bien dans cet emploi mais toi c'est le pas tu arrives après que les responsables tu ne t'entends pas tu viens toujours en chicane avec les responsables un jour tu dis bon si c'est comme ça je démissionne des gens t'applaudis en voilant même quelqu'un qui a tenu la tête non toi c'était une réclamation tu ne peux pas travailler tu ne peux pas travailler allélui tu ne sais pas ce que papa a fait tu ne sais pas ce que papa a fait l'année passée allélui allélui quand je suis allé en 2011 j'ai dit à maman je me rappelle un jour qu'on avait regardé le combat d'Ali Foréman Amen Allélui le soir la nuit on est venu nous voler on a volé tout à la maison les frigos les cuisinières tout les salons ça a mangé tout est parti la maison était vide sauf que l'île a hondormé et personne a entendu Amen Allélui qu'est-ce que mon père a fait toutes les sentinelles et les touristiques de la rue il les a fait arrêter on les a tapés sérieusement vous riez monsieur le pavé ses papas là sont des papas les papas qui ont des enfants qui ont gémis qui ont plié j'ai dit ma mère est-ce que tu as déjà prié pour ça il dit pourquoi il dit ça ces gens là que vous avez frappés que vous avez arrêtés sans il commence à moi sans vérifier sans condamnation sans jugement notre pays aussi est banlieue tu emmènes seulement les gens comme ça on les met dans la prison sans les juger ça c'est pas un pays on ne peut pas condamner quelqu'un parce que la personne est fâchée non allez alors maintenant vous voulez que nous nous vivons bien ce que les parents ont fait là est-ce que c'est bien c'est papa là où j'ai j'ai vu dans une famille parce que le domestique a brûlé la bille de la mère la blouse de maman on a pris le fer on lui a mis sur le dos il est sourd il est sourd il est sourd n'est-ce pas qu'il est assis ici il dit mes affaires ne vont pas les faire là que vous avez ici les domestiques est-ce il n'était pas un humain nous on a oublié mais lui quand il voit la cicatrice il gémit il a dit à ses enfants cette cicatrice c'est parce que j'avais lui la blouse et on m'a fait cette cicatrice et Jésus soit en justice maintenant toi tu vas avancer dans la vie tu vas avancer comment allélui allélui c'est ça le problème il est on tel maintenant nous sommes ici nous tous non mais dans des années passées quand on était au pays n'est-ce pas on venait le 31 tu vois dans toutes les parcelles il y a une chèvre il y avait des chèvres dans toutes les parcelles d'attachés le jour du 31 les membres de la famille viennent de toutes les couches du pays ils viennent à la maison mais c'est lui qui tue la chèvre tu me parles parce que tu connais ces choses tu viens poser la question c'était quoi sa prière il n'adressait qu'elle prière à quel Dieu on a participé à cet hôtel et aujourd'hui on veut être bien on va être bien comment c'est qu'on avait dit sur ces hôtels là moi et toi nous ne savons pas on a offert ça à qui Alléluia 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 tu as hérité le sang de qui en toi là c'est quel sang que tu as hérité je dois connaître ma source ma source n'est pas à négliger hier je vous ai dit c'est si vendredi chacun doit connaître sa source ma source elle est comment je ne peux pas négliger ma source je porte qu'elle salle que Dieu vous bénisse Amen Jésus est notre aide d'évidence nous avons vu cette femme quand Jésus est venu il a fait quoi il lui a donné l'huile pour payer la dette c'est que les créanciens n'avaient plus le pouvoir Amen et il les a donné le moyen de survivre Jésus est venu pour que nous moi et toi nous puissions survivre mettons nos deux nous allons prier que c'est que c'est que c'est Jésus là qui a sorti cette femme qu'il nous sort aussi aujourd'hui n'est-ce pas que nous avons aussi une porte des sorties et n'est-ce pas l'hôtel des familles est là mais nous avons la possibilité de les détruire j'ai dit il n'y a qu'une seule hôtel qu'on ne peut pas détruire c'est la croix de Jésus c'est la seule que l'homme ne peut pas détruire mais les autres hôtels sont sujets à destruction c'est pourquoi nous allons les détruire cet après-midi Amen Alléluia Jésus au milieu de toutes ces quêtes que je pars en payer au milieu de toutes ces quêtes Seigneur que mes parents lui apprennent et qu'ils n'ont pas honoré